Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le swatch and make up de cette palette Donc on se retrouve pour le swatch and make up de la palette fortunes and crystal de I love revolution I love revolution voilà comme vous voulez c'est une vidéo donc vous aurez les quatre à la suite les quatre palettes donc une tous les jours et les quatre seront avec manon ma petite by manolita puisqu'elle les a acheté aussi voilà donc du coup je vous mets sa vidéo en barre d'infos n'hésitez pas à aller vous abonner lui mettre des pouces en l'air et des gentils commentaires et tout ça tout ça comme d'habitude donc pour ce qu'il en est de la palette elles sont à 2 euros je crois je vous affiche le prix quelque part parce que je ne suis plus très sûre mais il me semble qu'elles sont 11 99 aussi vous avez 18 fards de 1 g comme d'habitude emballage en carton alors le packaging est superbe voilà c'est vraiment l'univers qui m'a emporté et je pense que si je suis satisfaite des quatre je sais que je vais pas être et body puisque c'est la qualité i heard qui est pas la même que les flautesses on est d'accord mais voilà je les trouve quand même assez sympa la marie m'a beaucoup plu donc vous avez un miroir et les 18 fards à l'intérieur et voilà donc ici on est dans un univers un peu mauve un peu beaucoup mauve j'attends que mystique tix en aille alors l'inconvénient de ces palettes pour les quatre c'est pareil c'est le peu de matt qui est à l'intérieur ici vous en avez un deux trois quatre donc il y a celui-ci 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 et ici en tout c'est les seuls matt qui a donc je vous l'ai déjà dit plusieurs fois quand il ya moins de matt que d'ériser il ya moins de possibilités après le tout avec ce genre de palette quand il ya beaucoup plus d'érisées c'est de trouver une forme et un make-up qui qui vous conviennent de base avec les mattes et juste changer d'érisées à chaque fois voilà c'est ce qu'on va un petit peu près essayer de faire pour les bases on va garder je vais vous montrer les bases avec le format et après vous pouvez adapter n'importe quel lumineux qui vous plaît sur la palette et voilà donc là je vous laisse tout de suite avec les swatchs et je me rapproche et on attaque le make-up c'est je vais commencer avec un pinceau boule donc c'est un 231 de chez zoeva et la teinte power qui est juste ici qui est celle qui m'attire le plus dans la palette dans les maths du moins et alors c'est très poudreux un révolution enfin donc je vais mettre ça dans mon creux mon coin externe et mon ras de cils on va faire une forme assez classique de classique slash semi que de cuisse pour que vous ayez plus facile à reproduire en tout cas la pigmentation rien à dire je trouve qu'ils ont beaucoup amélioré cette marque comparé au tout début j'achetais jamais de cette gamme là parce que c'était vraiment caca il n'y avait pas de pigmentation les fards se travaillaient pas bien ils faisaient des tâches là franchement depuis qu'ils ont sorti les genre la avocado la pop corn et tout ça moi j'ai testé que la avocado mais ils sont améliorés en qualité quand même bon pour toutes les marques qu'ils ont une révolution aussi au départ c'était pas c'était pas au même point que maintenant ils s'améliorent vraiment au fil du temps donc voilà creux ras de cils coin externe on commence le travail d'estampage sur tout le bord ensuite je prends un passe au boule un peu plus fluffy et je vais prendre la teinte fourliche 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 enfin c'est le rose un peu poudré comme ça ou et ben il n'y a pas de problème de augmentation ça je vous garantis je vais ré intensifier quand même ma première teinte histoire qu'elle se voit bien bien c'est le genre de fard qui se travaille un peu plus que les autres coup d'estompeur propre pour terminer cette étape là donc j'ai utilisé mon beige de chez what and wild en mono puisqu'il n'y a pas de beige dans cette palette ensuite je prends un pinceau plat donc là je prends mon double embout non pas du tout je prends un pinceau pour le plus précis et je vais prendre la teinte intuition qui est un marron froid très beau c'est le genre de marron que j'adore et je m'en sers pour accentuer mon coin externe vous pouvez voir qu'il n'y a pas de souci de pigmentation franchement je suis agréablement surprise je reprends le premier pinceau pour bien le fondre à l'autre fard voilà là vous avez la base et vous pouvez varier avec n'importe quelle teinte lumineuse qui sont à l'intérieur voilà et sinon vous pouvez juste mettre celui-là le dégradé avec celui-là et ça ira vraiment avec toutes les teintes donc je prends donc du coup mon pinceau plat je vais commencer avec la teinte manifeste juste ici qui est un espèce de gris argenté pour mettre sur la partie externe il est violacé une fois appliqué sur la partie externe de ma paupière il est joli je vais l'appliquer aux doigts parce que je préfère appliquer ce genre de fard aux doigts mais au pinceau ça va ça se prélève juste insister un petit peu plus donc j'y vais aux doigts parce que j'adore utiliser mes doigts très lumineux on estompe ici dans le coin externe avec le pinceau où on a mis le marron je prends l'autre côté de mon petit pinceau et je vais prendre la teinte psychédélique qui est ici un argenté un peu plus bleuté qui a l'air plein de reflets pour mettre sur la partie interne de ma paupière on voit pas trop trop de différence il n'y a pas assez de différence entre les deux fards il y en a une mais ça donne pas ce que j'aurais espéré que ça donne donc je reprends l'autre côté du pinceau et je vais prendre la teinte amethyst ici au dessus qui est donc le violet pour remettre par dessus celui du milieu voilà ça fera plus joli deux teintes différentes pareil j'en prélève au doigt oui c'est beaucoup plus joli avec le violet on redégrade dans le marron ça c'est quand on n'arrête pas de changer d'avis et ici je blende aussi la transition des deux teintes ok alors avec un petit pinceau précision je vais finir avec mon coin interne et je vais prendre le célestine qui est celui que j'avais le plus envie d'utiliser pour mettre donc en coin interne il est bien lumineux aussi très joli et je vais en mettre aussi sous mon sourcil on va refaire les petits verts puissants ça fait longtemps que j'ai pas fait mais je vais prendre un autre pinceau je reprends celui ci voilà pour les fards mais écoutez on n'est pas mal un alors crayon noir en muqueuse supérieure pendant que ça transfère un peu je vais faire un trait de liner avec le liquid ink et je vous trouve tout de suite alors en muqueuse inférieure je mette le et les gars en teintes aïe vivide je vais mettre de la paillettes avec le focaleur bim en teintes améthyste donc je vais en mettre dans le creux ici au dessus et sous l'éculement et je change pas trop mes habitudes donc recours cils et mascara toujours le i need a miracle et sur les lèvres je vais mettre le jeffrey star christmas cookies puisque ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé et qu'il me manque et je reviens tout de suite vous montrer ce que ça donne et donc voilà le look final avec cette palette fortunes and crystals écouté je suis incréablement surprise je m'attendais pas autant de pigmentation alors ça c'est une des dernières qui est sortie il y a deux fois deux palettes qui sont sorties les premières sont sorties à halloween et ces deux ci sont sorties il ya quelques mois je crois pas hyper longtemps je pense pas je serais pu dire exactement quand est ce que les deux dernières sont sorties donc on verra dans trois jours si les premières étaient moins bien pigmentées ou quoi mais franchement pour celle ci en tout cas je suis agréablement surprise la pigmentation est très bonne les fards se travaillent très bien le make up est très beau maintenant comme je vous l'ai dit le seul petit pémol un gros pémol du moins pour moi c'est qu'ils n'aient pas assez de mattes et trop de lumineux mais ça c'est au goût de chacun je trouve qu'ils auraient mieux fait de mettre des mattes à la place de ce genre de teintes là parce que bon il ya quand même plusieurs dorés notamment les deux là qui se ressemblent quand même pas mal les deux là qui ont l'air de se ressembler aussi pas trop mal voilà les deux là voyez ils auraient mieux fait de mettre des mattes à la place de mettre autant de doré et champagne dans cette palette je trouve que ça aurait été bien ouais mais bon la palette est comme ça on peut pas la juger c'est le seul bémol que je dirais sinon je suis vraiment vraiment agréablement surprise voilà j'avais pas retesté ailleurs révolution depuis la marie puisque la marie je l'ai testé juste avant celle ci je me remets dans le petit si jamais vous l'avez pas vu elle m'avait déjà bien surprise mais celle ci me surprend encore plus donc après la marie j'utilise régulièrement en ce moment donc je l'aime beaucoup voilà donc n'oubliez pas d'aller voir ce que maintenant a fait comme make up avec cette même palette vous avez le lien de sa chaîne fin de sa vidéo en barre d'infos n'hésitez pas à vous abonner allez lui laisser des commentaires et des pouces en l'air pareil ici voilà pouces en l'air vous dire si la palette vous intéresse si vous l'avez déjà ou pas et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et donc on se retrouve et on se retrouve demain avec les swatches et make up de celle ci la goûte luck chance voilà donc en attendant demain moi je vous dis bisous bisous et maintenant j'allais voir ce que maintenant elle a fait